Un homme ne mettra point parfaitement le pâle, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel, ton Dieu. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Je veux rappeler d'abord, nous sommes dans ce texte, dans l'Ancien Testament, mais n'empêche que ce texte doit être particulièrement en vous. Regardez dans ce texte, il n'est pas écrit que la femme ne va pas confier en talons, il n'est pas défini en fait des vêtements. Il n'est pas défini de vêtements, il est tout simplement dit que la femme ne va pas porter un argument comme, de même que non, il ne va pas s'advertir comme une femme. Maintenant, il n'y a pas de pantalon là-dedans. Alors, c'est une question qui est large. La tenue vestimentaire est maintenant une chose culturelle, est une chose culturelle. Dans votre culture, qu'est-ce qui est vêtement d'homme, qu'est-ce qui est vêtement de femme, dans votre culture ? La question ne définit pas le vêtement. Si dans votre culture, tel vêtement est défini comme étant un vêtement d'homme, alors la femme ne doit pas le porter. Si dans votre culture, tel vêtement est défini comme un vêtement de femme, les hommes ne doivent pas non plus porter le vêtement. Mais il n'est pas spécifié la qualité ou le type de vêtement, exactement, parce que ça varie en fonction des cultures. Il y a certaines cultures où la jupe est un vêtement d'homme. Il y a certaines cultures où des hommes s'habillent avec des vêtements qui semblent être des robes, qui dans d'autres cultures auraient été des vêtements féminins, etc. Le problème de la culture, c'est que ça évolue avec le temps. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ? Il est en train de nous parler du travestissement. Il ne faut pas se travestir. Regardez-moi, si je viens et je m'habille dans votre culture avec une tenue de femme, je mets des hauts talons, je mets des rouges à lèvres, je mets des trucs, mais vous serez choqués, vous serez choqués. Pourquoi ? Parce que le travestissement est un déni de votre identité. C'est le déni de ce que Dieu a fait de vous. Si Dieu a fait de moi un homme, si je me travestis et que je m'habille comme une femme, je renie ce que Dieu a fait de moi. Ça dénote un profond complexe d'infériorité, ça dénote une maladie de l'âme. Et ça, il faut que je traite avec cela. Pourquoi je disais tantôt que ce texte nous vient de l'Ancien Testament ? Pour dire que dans le Nouveau Testament, nous devons comprendre l'esprit des choses, l'esprit du texte et non le prendre à l'aide de la Bible.